Salut Youtube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Alors je vais profiter des premières secondes de cette vidéo pour vous souhaiter une très bonne année. Car il me semble que je l'avais déjà fait sur Facebook mais pas encore sur Youtube. Donc je suis un peu en retard mais je vous souhaite néanmoins une très bonne année. Pendant que j'y suis je vais également vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Si vous faites partie de ces gens qui en ont un cette année. Comme ça, ça sera déjà fait. Voilà, sans plus attendre je vais déballer ce colis et donc déballer une nouvelle réplique. Et cette fois il s'agit du nouveau 5.7 Cybergun. Une réplique relativement récente qui a pour principale particularité d'utiliser des chargeurs au CO2. Contrairement à la version de Marui par exemple qui a des chargeurs au gaz standard. Alors la réplique provient de Shoot Avenue. Où elle est disponible pour 149,95€ si je ne dis pas de bêtises. On notera qu'en prime j'ai droit à un flyer de Shoot Avenue et même à un magnifique calepin. Donc voilà déjà la boîte. Comme je disais, il me semble bien qu'il s'agit officiellement d'une réplique Cybergun. Je ne sais cela dit pas de quel constructeur il s'agit. Alors on m'a dit à plusieurs reprises que c'est une version basée sur le 5.7 Marushin. Après est-ce que Marushin est le constructeur de cette version en particulier ? Je ne suis pas sûr. Donc si quelqu'un a des infos à ce sujet, à la limite je suis premier. Donc on voit pas mal d'informations présentes sur la boîte. En particulier c'est marqué en gros ici 424 FPS. Mais comme sur beaucoup d'emballages Cybergun, il s'agit très certainement d'une puissance exprimée avec des billes en 0.12. Certainement qu'aux yeux de Cybergun, c'est un argument marketing d'avoir une très grosse puissance. Je vois qu'au deux, on a notamment le fameux décret qui régit la commercialisation des répliques d'airsoft en France. Je vois qu'ici il y a la réponse à ma question. C'est effectivement marqué, fabriqué par Marushin sous licence de FN Airstal avec Cybergun et ça en prime. Donc il s'agit bien d'un 5-7 Marushin qui fonctionne au CO2 et qui est repacké par Cybergun. Et ici la réplique. Alors pour la petite histoire, le 5-7 Marushin c'est à ma connaissance la première réplique GBB du 5-7 qui existait sur le marché de l'airsoft. Je ne l'ai jamais possédé, par contre je l'avais déjà eu en main une fois ou deux et je dois bien avouer que ça ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Les performances n'étaient pas géniales, le kick était tout mou. Et en prime la version que j'ai eu dans les mains avait la particularité extrêmement étrange d'avoir des marquages bleus. Pourquoi bleus ? Je ne sais pas. Quitte à faire original, ils auraient pu faire jaune poussin. Je crois que ça aurait été au moins aussi joli. Toujours est-il que là on a une nouvelle version mise à jour manifestement. La finition est, même si je ne peux comparer ça qu'avec des souvenirs, la finition me paraît bien meilleure que la première version Marushin auquel on avait le droit. Et comme elle est sous licence officielle de FN Airstyle, en toute logique on devrait avoir des marquages très réalistes. Ici on a les marquages côté gauche et ici côté droit. Alors ce n'est pas comme si j'avais déjà tenu un vrai 5.7, donc je ne peux pas vraiment dire si c'est réaliste. Bon, le Made in Japan là manifestement ça n'est pas réaliste puisque je pense bien que le vrai est fabriqué en Belgique. Alors comme je disais tout à l'heure, la grosse particularité de ce nouveau FN, c'est d'utiliser des sparklettes de CO2 plutôt que du gaz directement. Je sais que certains aiment beaucoup le CO2 et en particulier parce que le CO2 a quand même tendance à bien mieux gérer les temps froids par rapport à des répliques utilisant du gaz normal. Alors j'avais déjà eu la réplique en main il y a quelques mois au Shooting Game Show 2013. Un gentil monsieur m'avait permis de tirer quelques tirs à vide et je me rappelle que la réplique avait un kick extrêmement satisfaisant. Ce qui n'a rien de très étonnant car les GBB à CO2 ont généralement un très bon kick. Je ne me rappelle pas du nom de ce monsieur, s'il se reconnaît je le salue et je le remercie encore un petit coup. Un autre détail que j'ai remarqué c'est la sécurité qui là est étonnamment facile à mettre en place. Sur le Marui il faut forcer un minimum je trouve alors que là ça se fait extrêmement simplement quoi. Limite c'est presque trop facile où je me dis qu'il suffit d'effleurer la sécurité avec une pièce de vêtement sans faire exprès pour que ça s'enclenche tout seul quoi. Le 5-7 en lui-même c'est une arme assez singulière qui a pour principale caractéristique de tirer la munition de 5,7 la même munition que le P90 ce qui explique d'ailleurs son nom de 5-7. La munition de 5-7 c'est en gros une version miniature du 5-56 et c'est une munition qui est longue et fine ce qui explique d'une part la taille de la fenêtre d'éjection qui est assez singulière pour une arme de point. Et ça explique également la taille du chargeur. On a un chargeur qui fait un peu penser à un chargeur de désertigueux qui est assez fin en tout cas par rapport à sa longueur. Bien sûr la poignée reprend plus ou moins la forme du chargeur ce qui fait qu'on a quelque chose de long et de relativement fin par rapport à sa longueur. C'est une sensation qui est assez inhabituelle après c'est pas forcément inconfortable. Moi je sais que j'ai des mains relativement petites et le 5-7 est une réplique que je trouve relativement confortable. Un autre détail amusant à propos du vrai 5-7, alors là encore je n'ai jamais eu de vrai 5-7 dans les mains mais sauf erreur de ma part, la culasse du vrai 5-7 est une pièce d'acier mais qui est recouverte de plastique. Ce qui l'aide notamment à mieux résister à la corrosion et ce genre de choses. Ce qui fait qu'on a l'un des très très rares vrais pistolets qui soit entièrement en plastique, en tout cas sur l'aspect extérieur. Ce qui fait que cette réplique-là, bien que l'extérieur soit totalement en plastique, on a une réplique qui est néanmoins réaliste en termes d'apparence vis-à-vis du vrai. Ce qui est, je trouve, un argument assez intéressant en matière d'airsoft car même la version Marui, qui est bien sûr en plastique, reste réaliste vis-à-vis du vrai qui a une apparence entièrement en plastique elle aussi. Le 5-7 n'est pas forcément l'arme la plus connue du monde d'ailleurs, pour moi ça restera avant tout l'arme fétiche de Sam Fisher dans Splinter Cell. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à ce sujet, j'ai plus qu'à aller faire une vidéo de tiers maintenant. Voilà, merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !